Ben fais-moi YouTube! Bonjour! J'avais premier fait des vidéos tout le mois de décembre. Fait que c'est le premier, premier vidéo, premier live du mois de décembre. Aujourd'hui, je suis allée avec ce qui se passe. J'ai reçu la visite de mon gros, gros écureuil noir. Il est aussi beau! Il est beau! Je me suis dit, bon voilà, on va aller voir la médecine de l'écureuil. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime ça parce que tout est prétexte à s'observer. Tout est prétexte à aller voir qu'est-ce qui se passe pour moi. Je suis allée voir l'écureuil et ce que ça dit, en gros, c'est que l'écureuil est porté à accumuler plus que ce qu'il a besoin. Ça veut dire que peut-être que c'est le temps de regarder qu'est-ce qu'il faut faire circuler. Qu'est-ce qui est temps de soit revendre ou redonner ou en tout cas faire circuler parce que ça ne donne rien d'accumuler des choses inutiles. Justement, j'avais des choses. Je suis en train de faire du ménage. Je suis en train de faire le tour un peu de mes affaires. Je vais avoir des choses à donner, à vendre, en tout cas à sortir, à me débarrasser parce qu'il faut faire circuler. Moi, ça ne sert pas. Je le gardais pour ma fille en attendant qu'elle aille sa maison. Là, ça fait déjà cinq ans parce que c'est facile que je l'ai. Elle n'est pas aveugle d'avoir sa maison tout de suite. Finalement, j'ai demandé qu'est-ce que je fais avec ça. Elle me dit, fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas prête à la voir tout de suite. Donc, avis aux intéressés, médecine de l'écureuil, c'est le temps de faire du ménage, c'est le temps de se débarrasser du surplus. J'ai un piano. Pour ceux que ça intéresse, il suffit de circuler. J'ai un beau piano. À l'époque, ça avait été payé Saint-Émile autour de ça. C'est un beau piano. Ce n'est pas un piano à queue. C'est vraiment un piano debout. Je pourrais vous montrer à quoi il ressemble. Avec le banc, le cours complet. J'ai reçu un appel en même temps. Le banc de piano, il est plein aussi. Fait qu'à avis aux intéressés, si ça vous tente d'avoir un piano, bien moi, c'est qu'il sorte. Fait qu'il faut venir le chercher parce que c'est lourd, c'est pesant. Ça prend un bon trailer. Ça prend des bons bras pour être capable de le mettre dans le trailer aussi. Fait qu'équipez-vous en conséquence. Vous faites appel à des déménageurs. Ça peut valoir la peine parce que c'est un beau piano. C'est un bon piano. Il est en bonne condition et tout. C'est sûr que si tu déplaces un piano, il faut que tu le fasses accorder. Je peux vous donner peut-être un petit look. C'est bordel un peu ici. On va rentrer. Il est là. C'est un beau piano. Mais il est temps. Il est temps de faire la place. J'ai besoin de place. Il y a plein de choses. Il y a plein de projets qui s'en viennent. J'ai besoin de place. Justement, aujourd'hui, on travaille les pots. Aujourd'hui, j'en ai sorti deux ici. Je ne sais pas si vous voyez sur ma planche. J'en ai deux là. J'ai mes bacs rouges en arrière. J'en ai deux autres là. Fait que j'ai quatre pots aujourd'hui à finaliser. Bien, à finaliser. À passer à la prochaine étape. Fait que celle-là est prête pour le lavage. L'autre, elle va être prête pour le rinçage et enlever le poil dessus. Parce qu'il y en a que je conserve le poil. Il y en a que je ne conserve pas le poil. Fait que je fais moitié, moitié ou à peu près. C'est tous des tests que je fais présentement. Je ne suis pas une fameuse de profession. Bien, je vais vous montrer ça au courant du mois de décembre. Tout ce que je fais, les étapes, comment est-ce que je procède. Bien, j'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. Mais là, aujourd'hui, je voulais rester sur l'écureuil, sur la médecine de l'écureuil qui dit qu'on est porté à accumuler plus que ce qu'on a besoin. Puis que quand on a des choses qui dorment depuis un certain bout de temps, puis qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus, puis qu'on ne prévoit pas en avoir besoin nécessairement. Puis je pense qu'il est là de problème, hein? Parce que je... Moi, je ne suis pas une fille qui accumule bien gros des affaires. Mon mari, par exemple, c'est fou! Lui, il accumule bien des affaires. Il n'a pas besoin d'entendre dire ça. Il va l'écouter tout à l'heure. Il va me le dire. Hey! Et moi, je trouve qu'il accumule trop. Pour moi, là, tu sais, parce que moi, j'ai besoin l'espace, j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin de sortir des choses. Mais lui, il a besoin de ça. Puis oui, on va dans le besoin. Oui, on va... Oui, on va ça. Puis on n'a pas la même vision de ce qu'on peut avoir besoin. Fait que ça, je respecte son rythme à lui aussi. Puis ça, des fois, je trouve ça un petit peu difficile parce que pour moi, ça manque d'espace, tu sais, ça manque d'aération parce qu'il y a trop de choses qui dorment là, qui sont accumulées. Fait que je disais, avant de commencer à chialer sur ces affaires, on va regarder, moi, qu'est-ce que j'ai qui pourrait circuler, que je ne me sers pas, qui n'est pas inutile, qui est bon, là, tu sais. Mais que... Moi, je ne joue pas de piano. Moi, je suis une clarinettiste. Moi, je joue de la clarinette. Je n'ai plus de clarinette. Je me suis fait voler ma clarinette. Fait que depuis ce temps-là, je n'ai plus de clarinette. Et le piano, moi, ça ne me sert pas. Moi, je n'aime pas plus que ça jouer du piano. Ça, c'était mes soeurs qui jouaient du piano. Ils ne jouent plus aujourd'hui. Fait qu'il n'y a plus personne qui joue du piano, finalement. Fait que ça ne me donne pas de garder ça. Si ça peut servir à quelqu'un qui aime ça, tant mieux. Fait que profitez-en. Si ça intéresse quelqu'un, faites circuler. Et puis, qu'est-ce qu'il disait d'autre sur l'écureuil? Que c'est un joueur, c'est un ange joué. Je trouvais ça drôle le matin parce que ça fait deux fois que l'écureuil noir, puis il est gros, il est tofu, parce qu'on a des beaux écureuils, mais c'est des écureuils. Ils sont tout petits, ils sont maigrichons, puis ils sont tannants. Ils viennent jouer dans ma cabane à moineau, dans la mangeoire, puis je suis toujours après les chassés parce qu'ils mangent, ils viennent tout vider, ils font un bordel. C'est pas celui-là qu'ils veulent, ils en mettent plein, plein à terre. Puis en tout cas, ils disent « Ah, il va jouer là, tu iras chercher ceux qui sont à terre. T'en mets trop, tu fais du bordel. » Fait qu'il est folle, il me check, puis il revient, puis il me crie après, puis il me chiale, puis tout ça. Je trouve ça bien drôle. Mais là, il court après le gros écureuil noir qui est là depuis deux jours. Oui, ils sont big, oui, ils sont énormes, les gros écureuils. Il y a une grosse queue de tofu, il est vraiment cute. Mais là, les écureuils rouillent, ils n'aiment pas ça. C'est des protecteurs de territoire. C'est ça aussi la médecine de l'écureuil, c'est de la protection de son territoire. Fait que là, lui, il dit « Hey, tu ne viendras pas jouer dans ma cabane à moineau. » Puis en plus, la madame, elle me chasse des fois quand elle me voit. Fait que là, c'est pas vrai qu'ils vont venir m'enlever ce que j'ai trouvé comme trouvaille. Tout ce que je pourrais accumuler. Fait que voilà. Fait que là, il court après. Fait que depuis un matin, là, c'est ça, je les check. Ils se promènent un peu partout. Je trouve ça assez drôle que le gros hyper du tout petit, je ne sais pas de quelle façon est-ce qu'ils peuvent se battre ou je peux nasser. Je vais m'observer ça d'une façon un peu plus précise. Salut Marjo! Chicane de claire. Oui, c'est ça. Comme des poules avec des nouvelles. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas du même clair. Parce que les roues, ils s'entendent bien entre eux autres. Ils viennent chacun l'auto. Ils se promènent. Ils sont là. Tu vois que la circulation se fait bien. Mais là, lui, c'est un intrus dans la gang. Il n'y avait pas d'affaires. C'est la première fois que je le vois sur le terrain. Je ne l'avais jamais vu avant. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Et là, lui, oh qu'il dérange. Oh qu'il dérange. Mais il est beau. Il est venu se faire prendre en photo. Je vous l'ai mis sur mon post tellement qu'il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Mais c'est ça. Il n'est pas apprécié par les autres. Ça sera peut-être une réflexion à se faire aujourd'hui. C'est qui je n'accepte pas dans mon territoire? Qui est envahissant? Pourquoi je me laisse envahir? Qu'est-ce qui m'envahit? Il arrête ça. Ce n'est pas des questions. C'est très intéressant ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'envahit? De quoi je me laisse envahir? Ça peut être plein d'affaires. Ça peut être autant dans son temps, pas nécessairement une personne. Mais là, dans cette circonstance-là, lui, il vient envahir sa bouffe, son territoire. Et aussi d'observer, est-ce que j'accumule des choses dont je n'ai pas besoin? Est-ce que je pourrais faire circuler ces choses que d'autres pourraient avoir besoin? Ça peut être plein, plein, plein de choses. Ça peut être du linge chaud. On sait que l'hiver s'en vient, qu'il y a des sans-abri, qu'il y a des gens de plus en plus dans le besoin. Ça peut être plein de choses. J'ai vu un annonce passé. Il y a Yann, l'Amoureux, avec Annick, qui s'en vont, qui vont faire, qui ramassent des choses, qui font de la popote, ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas, qui s'en vont distribuer ça à des sans-abri. Je trouve ça fantastique. C'est bien ça, de se regrouper tout le monde, de faire des activités comme ça pour aider ceux qui en ont le moins. Et c'est ça la spiritualité autochtone aussi. C'est de redonner parce que la Terre, elle est abondante. On reçoit tout, 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 tout de la Terre-Mère. Ça fait que de tout garder pour nous, ça va nous donner. Ça fait que pourquoi pas avoir le bonheur de vivre tout ce partage en même temps. Comment faire avec un voisin qui nous harcèle à cause de notre petit feu dans le cours? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'arcelle. Ça fait longtemps que je donne au suivant. J'adore cette formule. Tu sais, un voisin qui t'arcelle. Il t'arcelle comment, ton voisin? Il dit des bêtises. Si ça le dérange, c'est son problème, là, quelque part. Puis t'as le droit de faire un feu dans le cours ou t'as pas le droit de faire un feu dans le cours? Il faudra bien qu'il y en ait un qui vient de me dire « Hey, ton feu! » J'en fais en train de faire des feux ici. Moi, j'ai des feux sacrés. J'ai plein de choses. Ça me fait du bien. Peut-être d'y aller avec ton cœur, tu sais, puis d'y dire « Je vois que ça te dérange, tu sais, mon feu. Mais moi, il me fait tellement de bien. Et j'ai besoin de ce feu-là parce que ça me réconforte. Mais ça me fait de quoi que ça... Il fait une plainte à la police. C'est pas vrai! My God! » Puis ça donne quoi? Ça débouche sur quoi? C'est inutile? Ou il t'empêche de faire ton feu? Ça débouche comment, Marjo? C'est sûr qu'il y a des fois qu'on n'a pas le droit de faire de feu à cause des risques d'incendie. Mais là, chez vous, je le sais pas. Pourtant, on est... T'es en... OK. Fait que t'es en règle avec les règlements municipaux, tout est correct. Bon, ben... Si ça l'énerve de déranger les policiers, c'est lui que ça va revenir. T'sais, laisse-toi pas... T'sais, c'est pas parce que quelqu'un nous fait de l'ombre qu'on doit subir la noirceur. Fait que c'est... Toi, si tu rayonnes, toi, si t'es heureuse, toi, si ça te fait du bien, ben, rayonne de ta lumière. Fait que l'ombre t'affectera pas. Puis en plus, ça va y envoyer un peu de lumière à lui qui peut-être en a bien besoin. Peut-être qu'il aimerait ça venir à s'assurer à côté du feu avec toi. Puis que lui, il se permet pas de le faire. C'est peut-être ça. Hum? Asseille ça. Mais reste-toi heureuse avec ça. Reste-toi bien avec ça. Puis si t'es conforme, t'es en norme, il y a pas de danger, il y a pas d'insécurité pour toi, que lui, sa propre insécurité, ben, peut-être juste être ouverte à lui, être sensible à lui, puis voir, t'sais, je suis sensible à toi que ça me dérange que je fasse un feu, t'sais. T'as-tu envie de m'être asseoir avec moi? T'sais, tu pourrais être surprise des fois de ce que ça donnerait. Il y a beaucoup de gens qui vont réagir comme ça, ben, justement parce qu'eux autres, ils s'autorisent pas. Et d'être reçus, ben, ça peut changer bien des choses des fois. C'est assez hallucinant. Puis surtout par ces temps-ci, je dirais, on est un peu chaotique dans les situations, mais de se montrer ouvert, vulnérable, authentique, ça nous donne beaucoup de force intérieure. Et ça fait qu'on se laisse pas affecter par l'ombre des autres. Hein? Quand t'es authentique, quand t'es vulnérable à ta propre souffrance, parce que dans le fond, ça te dérange, là, hein, ce qui s'est passé là, là, ça te dérange. Fait qu'il est full agressif. Il est trop agressif. Un full agressif, là, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Tout simplement. Et lui, ça sort en colère. Ça sort en « c'est pas juste ». C'est une grosse injustice pour lui. Fait que lui, c'est la façon qu'il a d'évacuer ce surplus de charges émotionnelles qu'il a à l'intérieur, qu'il sait pas quoi faire avec. Fait que donc, il y a des charges. Il y a des charges sur les autres. Fait que c'est peut-être de voir, toi, Marie-Josée, cette violence-là, cette agressivité-là, qu'est-ce que ça vient chercher pour toi? C'est censé être pour se relaxer. Mais on est stressé à cause de son comportement. Je peux comprendre. Encore là, moi, ce que ça me dit, là, c'est sois sensible à lui. Envoie-lui plein d'amour. Plein, plein d'amour. Tu sais, même si tu le dis pas verbalement, là, installe-toi dans une position où t'es sensible à lui et puis tu te dis, ah, c'est vraiment pas drôle d'être pris avec autant de souffrance à l'intérieur pour cracher autant de venin. C'est pas mal ça. Puis toi, d'être confortable avec ça parce que t'es sensible. Alors, c'est pas toi. C'est pas à cause de toi. Mais c'est à toi. C'est pour toi que ça arrive, en fait, ça. Fait que c'est un cadeau pour toi. C'est de voir, toi, comment tu deales avec cette agressivité-là. Toi, comment t'es confortable là-dedans. Et comment est-ce que tu peux arriver à être sensible à l'autre dans lui, sa souffrance. Parce que c'est lui qui souffle là-dedans, là. Tu sais, toi, t'es pas obligé de te laisser imprégner de ça. Mais c'est lui qui souffle à travers ça. Puis, envoie-y plein d'amour. Plein d'amour. Ça change les choses, là. Ça change les choses. Moi, j'ai vu des choses changer. J'aurais jamais pensé de ma vie que je verrais ça parce que c'est des peines perdues. Tu sais, voyons, il y a rien à faire avec ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose. Puis, c'est pas dans notre, je m'en ai dit, c'est pas dans notre pouvoir. Oui, oui et non. En tout cas, c'est plus grand que nous autres, ça, c'est clair. Mais ça part de moi, tu sais. Je pratique le point zéro à cette situation et je me dis, pauvre lui. Ouais. Mais moi, même à la place de pauvre lui, ça, c'est le plaindre. J'irais plus dans, je suis sensible à toi. Tu sais, parce que quand je te dis, c'est pas contre toi que ça se passe. C'est pour lui qu'il fait ça. C'est pour lui qu'il se dégage. Lui a besoin de soulager cette décharge-là qu'il porte et qu'il vit. L'agressivité, la violence, c'est ça, là. Moi, je peux t'en habiter d'une colère et d'une rage et d'une violence, là, tu sais, qui débordait. Fait que d'être entendu, comment est-ce que ça désamorce cette puissance d'agressivité? Tu n'as pas idée à quel point. Tu as pensé que c'est une cause perdue? Ouais. Ouais. Il n'y en a pas de cause perdue. Il n'y en a pas de cause perdue. Puis plus on regarde ça d'un oeil de bienveillance, tu sais, d'accueil. Puis de faire, oh, ça te dérange, tu sais, mais pas pour le baver, tu sais, pas pour l'écoeurer, dire, oh, ça te dérange, tu sais, mais plus de faire, je suis sensible que ça te dérange, tu sais, mais est-ce que t'aimerais ça te joindre à nous ou, tu sais, je t'aime pareil, tu sais, je t'envoie plein d'amour. Moi, mon feu, ça me réconforte, tu sais, je t'invite peut-être à en faire un, je sais pas, ça te ferait peut-être du bien aussi, tu sais, mais sûrement que c'est une personne qui est très seule, c'est une personne qui a beaucoup de rage à l'intérieur d'injustice, là, fait que c'est, ça y appartient ça, ça y appartient ça. Travaille comme jour d'allié pour la municipalité. Qui c'est toi ou lui? Qui travaille pour la municipalité? Si c'est lui, ça change pas grand-chose de toute façon, là, tu sais, qu'il fasse ce qu'il voudra. Moi, je t'inviterais à aller voir c'est quoi ça dérange pour toi, c'est quoi ça vient chercher chez toi, parce qu'il est tout là le secret. Plus toi t'habiteras pas cette énergie-là, plus ça va changer. Il y a un gros égo, il y a un gros égo, alors un gros zéro. Un gros zéro. Ça, c'est du jugement. C'est du jugement. Ben, ouais, sais-tu, Marie-Josée, je t'inviterais fortement à aller observer chez toi ce qui vibre pour t'attirer ça. Pour t'attirer ça. Ça, c'est un beau cadeau pour toi. C'est vraiment un beau cadeau pour toi. C'est une occasion d'aller voir pourquoi ça me dérange, pourquoi je suis provoquée dans cette situation-là, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce qu'il me crache dessus comme ça. Puis, tu vas voir qu'à quelque part, il y a quelque chose en toi qui appelle ça inconsciemment, complètement inconsciemment. Puis, c'est exactement, exactement. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est lui, c'est telle, parce que moi, c'était une personne, c'était une femme qui m'avait craché ça, une violence excessive qui m'avait mis ça dans la face. Puis, j'ai dit, wow, un instant, c'est pas à moi, c'est à toi. Mais, je suis allée voir et j'ai vraiment pris conscience qu'il restait une paix à faire avec moi-même, qu'il y avait quelque chose en dedans qui était pas en paix, qui était pas calme avec toute cette rage et toute cette agressivité-là. Et que là, en recevant ça, c'était vraiment l'occasion de pouvoir observer pour moi j'en étais où là-dedans et quel autre bout de chemin je pouvais faire de paix avec ça. Puis, ça, c'est un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour moi. Tu sais, l'autre personne est souffrante, carrément, là, l'autre personne est souffrante. Ça y appartient, l'autre personne. Ça, c'est indéniable. Sauf que le bout qui m'appartient à moi, je sais aujourd'hui, j'ai cette assurance-là, j'ai cette conviction-là que plus jamais cette même personne-là va pouvoir me parler de cette façon-là. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Non, parce que j'habite plus ça, cette énergie-là. Et le jour où elle va s'emporter, je vais être remplie d'amour et de sensibilité pour elle à la place de me sentir agressée, de me sentir attaquée ou de me sentir responsable ou coupable de quelque chose. Puis, ça fait que l'autre est beaucoup plus calme. L'autre est beaucoup plus déposée. Puis, ça fait qu'elle a comme plus raison de cracher ce venin-là. En tout cas, l'énergie ne le permet pas. Ça fait que, va voir pour toi. Puis, tu vas voir, ça va arrêter, ça. Puis, moi, je l'ai vécu aussi d'une autre manière. Parce qu'à un moment donné, je vais vous faire un petit tôt avec vous autres, OK? Je vais vous montrer ça. Puis, ça va à peine. C'est trop beau. Il y a plein d'affaires qui s'est passées. Ça t'en va te lire un peu. Créer un combat de coq. Oui, ça, c'est un combat de coq. Plus je vieille, plus je veux la paix. Puis, t'as mérite. Oui, ma fille, t'as mérite. Puis, en vieillissant, c'est des occasions qu'on a, justement, pour s'observer et de voir de quelle façon est-ce qu'on peut éviter que cette énergie... Oh non! Je perds la connexion parce que je m'en vais trop loin. Oh là 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 là! Ça fait que peut-être que ça va flasher. Bon, bien, tout ça pour vous montrer que... Regardez ma galerie en arrière, là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Il y a un drapeau qui flotte, là. Bon. T'as prêt à perdre la connexion. Fait que je peux pas aller trop loin. Faut que je me rapproche. J'étais allée trop loin, j'étais à peu près de ma connexion. Fait que tout ça pour vous dire que... Il est arrivé une situation ici où... Avec la ville. Et puis... Écoute, j'étais tellement en... Tabarnak! Pour pas dire le mot. J'étais tellement en beau maudit que j'ai sorti mon drapeau de Warriors. J'étais envahie. J'étais... Hey, si tu penses que tu vas venir me dire qu'est-ce que j'ai à faire sur mon terrain, sur mes affaires... J'étais partie. J'étais en guerre. Mais j'étais en guerre avec moi, là. J'étais en guerre avec moi, là. Puis moi, là, c'est sûr que, tu sais, c'est craché sur l'autre, quelque part, parce que j'étais tellement déclenchée. Puis là, là, j'ai sorti mon drapeau de Warriors. Je sais pas si tu sais ce que c'est, là, le drapeau des Warriors, des mots-up. Parce que c'était vraiment comme ça que je me sentais. Je suis allée l'afficher. Je suis allée le mettre sur le poteau en arrière. Et il a trôné, là, trois ans de temps. Ouais. Il a trôné, là, trois ans de temps. J'étais tellement en maudit, là, que ça m'a pris trois ans de calmer envers cette situation-là. Pourquoi? Bien parce que j'ai pas pris le temps de m'arrêter et d'aller voir ce que ça venait chercher chez moi. Puis, quand j'ai pris ce temps-là pour aller faire la paix avec ce que ça venait déclencher, puis à quelque part, j'ai eu beaucoup d'occasion. Parce que la ville est revenue plusieurs fois par année, par après. Elle est venue me relancer, tu sais. Puis là, à chaque fois, c'était comme « OK, là, OK, là ». Puis à chaque fois, j'ai fait la paix avec une partie de ça. Mais ça m'a pris trois ans, je te dirais, avant de réaliser que là, ce drapeau-là, il avait plus sa place sur mon perron. Puis, je jasais avec quelqu'un, avec François Gaudreau, justement. Puis, il me disait, parce que je disais, ouais, la hache de guerre est enterrée pour moi, puis tu sais, ça va mieux, puis tout ça. Il me faisait remarquer. Ouais. Il dit, j'aime ça, il dit l'expression quand tu dis « la hache de guerre est enterrée ». Il dit, tu sais, quand tu enterres une hache, tu le sais ou tu l'as enterrée? » Je lui fais te croire. C'est vrai, c'était fait. Il dit, tu le sais ou aller la chercher pour la déterrer si tu en as besoin? Je lui dis, ben oui, t'as bien raison, ouais. Il dit, je t'inviterais, il dit, plutôt que d'enterrer la hache de guerre, parce que c'était nos mots, ça a une résonance. Il dit, plutôt que d'enterrer la hache de guerre et je t'inviterais à faire une transition, puis à le remplacer par autre chose, ton drapeau, tu sais. Ben, c'est pas fou, je t'ai pas fou, ça. Ben, j'ai mûri ça. Puis là, j'ai dormi là-dessus. Puis là, ben, moi, j'ai souvent des songes. J'ai ça en rêve. J'ai ça de la nuit. Et là, ça fait, ah, le drapeau de la paix. Ah oui, le drapeau de la paix. Fait que là, c'est quoi le drapeau de la paix? Finalement, ben, le drapeau de la paix, pour moi, c'est une tortue. Oui, parce que la tortue, c'est la terre-mère, c'est la vérité, c'est ce que ça représente, c'est la sérénité, c'est tout ça. Mais rose. Parce que le rose, c'est la couleur de la paix. Fait que j'ai fait, ah oui, ah oui, ah oui. Fait que ça va devenir ma terre de paix. Oui, ma terre de paix. Fait que j'ai fait une tortue rose qui représente ma terre de paix. Fait que depuis ce temps-là, il n'y aurait plus de problème avec la ville, tu sais. Ça va très bien. Mon humeur va bien. Je suis en paix. Je suis calme. Ils ne sont plus venus me relancer. En fait, ils sont revenus, mais ça a été super doux, super calme, super bien accueilli. Ça a bien passé. Ça a complètement changé l'énergie. Ce que je te dis, ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est vraiment du vécu aussi. Et oui, c'est quelque chose, un cadeau pour moi. Wow! Parce qu'à chaque fois que je me libère de tout ça, je prends du léger. Je prends mon envoie. Puis là, j'étais à vous raconter. De ce temps-ci, je flotte! Mais je flotte! Je suis tellement de bonne marque. Là, c'était supposée de cours comme vidéo. Finalement, je ne sais pas combien je suis rendue, mais je pense que c'est super long. On va regarder pour une autre journée. On se discutera un autre tantôt. Fait que je vais retourner à mes pots. Je vais retourner à mon travail. J'en ai quatre à faire aujourd'hui. C'est énormément de travail. Fait qu'on va se mettre là-dessus. En plus, j'étais en train de faire... Je vous montrerai ça demain. Demain, je vous montrerai ce que j'étais en train de faire. Je vais aller installer peut-être si j'ai fini. J'aurais peut-être pas fini. J'étais en train de faire le... Parce que mon tipi en arrière, la façon qui est faite... En tout cas, je me suis faite une flappe par-dessus. Puis là, j'étais en train de faire mes dessins pour aller sur la flappe en avant. Et je vous montrerai ça demain. Moi aussi, j'ai communiqué avec la directrice générale de la cette année. Fait que tout un beau travail, Mars Josée, à aller faire de ce côté-là. Un beau travail de paix. Avec toute cette... Comment je te dirais ça? Avec ce confort, avec l'agressivité, avec l'écureuil. Oui, 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 oui. Avec le territoire, l'envahissement de territoire. Avec... Comment est-ce que tu te sens là-dedans? Qu'est-ce que ça vient chercher pour toi? Puis t'y revoir si ça te tente? J'ai fait la vidéo à un moment donné sur YouTube. Fait que je l'ai transférée toute sur YouTube d'habitude. Là, je sais pas, je vais transférer celle-là, mais... Je l'ai faite sur le processus de pardon à cette étape-là. Fantastique! Extraordinaire! Fait que si t'as le goût de te taper quelque chose là, de wow, qui fait du bien, là, ça vaut vraiment la peine de le faire comme ça. Moi, en tout cas, c'est... Ça a été... Je cherche le mot. Tellement plus léger. Ouais. Ouais. Tellement plus léger. Super heureuse. Super bien. Puis aujourd'hui, je fais ce que... ce que j'ai le goût, ce que j'ai envie, ce que j'aime. Puis je tripe. Je tripe. Je suis dans une gratitude absolument incroyable. Fait que je vais être fun, peut-être, à vous faire ces vidéos-là. C'est peut-être long. Je suis désolée. Je prends une photo de mon petit feu chaque fois. C'est bon, ça. Puis tu partages avec d'autres. Fait que c'est génial. Ouais. Moi, je t'invite à essayer puis à tester plein d'affaires pour voir à l'intérieur de toi comment est-ce que ça va sortir, comment ça va réagir, puis comment ça va résonner chez l'autre aussi, à quelque part. Parce que l'agressivité, la colère, je peux te le dire. Je porte ça comme pour moi. C'est de la souffrance intérieure. C'est de la souffrance. Fait que ça n'a pas rapport avec toi. C'est pas toi. C'est l'autre. Fait que c'est de voir comment tu vas être capable d'accueillir ça, toi. Puis oui, faire, mais j'ai le goût. Oui, faire, mais j'ai le goût. Comprends pas. Comprends pas. Comprends pas. Question de se protéger. Hum-hum. Hum-hum. Ouais. Protège-toi. Ta posture te protège. C'est ta posture qui te protège. Ça veut dire que c'est vraiment ce que tu portes à l'intérieur. Puis ça, c'est quelque chose qui se sent. Ça, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la nature. C'est comme ça. Ça se peut pas dévier de ça. Fait que c'est... Tu vas avoir un animal, un prédateur qui va être en face de toi si tu n'as pas peur de l'animal, il t'attaquera pas. Tu sais, c'est vraiment une question de loi de la jungle. C'est une question de posture. Pas juste il faut, mais faire avec léger goût. Oh oui! Mais... Ouais, ouais, il faut, là. Il n'a plus ben ben. C'est... Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Il y a des choses que tu dis, ouais, il faut que ce soit fait. Ouais, mais je le fais plus dans le même esprit. Fait que c'est aussi des... Oui, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que quand c'est fait, je sais que je suis bien. Je sais que ça me fait du bien. Je sais que ça m'amène ailleurs. Je sais que... Fait que, ouais, c'est... Habiter, changer le minding, là, de ça, là, ça fait un grand bien. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Je m'en vais à mes beaux qui m'appellent. Elles sont tellement belles. Je vais savoir me quitter. Je vais vous les montrer tellement qu'elles sont belles. J'ai... Puis, ils sont grands. C'est des gros chevreuils, ceux-là. C'est des beaux, là. Puis, j'en ai plein, plein qui s'en viennent. Fait que là, il faut que je fasse... Fait que ça, c'est... Ils sont à l'étape... Fait que je vais garder le poil. Ceux-là, je vais garder le poil. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a eu plusieurs étapes de fait, déjà, sur ces peaux-là. Ils ont été, premièrement, nettoyés, smudgés. Parce que, moi, j'accueille la bête. Je demande pardon pour la façon qui a été tuée, pour la souffrance qu'elle a vécue. Merci pour la vie qu'elle a offert. Et tout ça. Pour des tambours, oui, je fais du tambour. Mais, vu que je garde la peau, ceux-là, c'est pour les... Parce qu'on va faire des bottes mocassins aussi. On va faire des mitaines. On va faire des casques. On va faire différentes choses comme ça. Fait que il y a... La fourrure, elle est superbe. C'est vraiment, là, c'est très, très beau. Ça garde au chaud aussi, quand c'est de la peau d'animal, la réaction. Fait que là, je suis en train de la travailler pour qu'elle soit souple, tout en conservant le poil. Ça, c'est un procédé qui est assez perdu, qui est quelque chose, quand même, à faire. Mais c'est ça, je suis dans mes tests présentement. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Mais là, hier, je les ai nettoyés, mais ils ont saigné tellement ces bêtes-là. C'est pas aux petites bêtes, là. C'est vraiment triste, là. Et celle-là, en particulier, il y en a qui savent pas tuer des animaux, là, tu sais, qui les font souffrir pour rien. Ça a tellement saigné, cette bête-là. Fait qu'il a fallu laver, nettoyer. On l'a vraiment toutes nettoyées. Et puis, encore, ça reste dans la peau. Fait que là, je les bat-jeuner d'œufs et tout. Là, on va leur laver encore aujourd'hui. On va leur nettoyer encore aujourd'hui. On va leur bat-jeuner d'œufs. Après ça, il va falloir la travailler puis l'étirer. Ça, pour lui donner sa souplesse. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ces peaux-là. Bien, c'est beau, là. C'est superbe, là, tu sais. Je pense à ça, par exemple. Regardez-moi ce petit morceau-là. Comment est-ce que c'est beau, là. C'est... Ce sont des belles bêtes nobles. Ce sont... Et la médecine du chevreuil, la médecine de la biche du chevreuil, c'est la douceur. C'est... Ah ben, quand j'en ai un, juste là. Ah ben, t'as bu, t'as bu, t'as bu, t'as bu. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai un chevreuil drette, là. Et puis, c'est pas de peau qui se prend. Il est vivant, là. Attends un peu. Je sais pas si vous allez être capable de le voir. Faut pas que je fasse trop de doigts. Attends un peu. Le voyez-vous en bas, en bas, là. Bon, on perd la connexion encore. Je m'en vais trop loin. Bon. Ils viennent toujours faire le tour. À un moment donné, on était à quatre pattes à terre, en train de creuser. Puis, ils sont venus taper sur notre épaule en arrière. Des coucous. Ils sont vraiment pas trop saveurs, je vais te dire, là. Fait que la médecine du chevreuil et de la biche, c'est ça. C'est la douceur. Puis, tu sais, j'en ai deux autres, ici. Qui sont dans le bac. Ça fait deux jours qu'ils trempent. On les a lavés comme il faut. Fait que là, c'est pour faire partir le poêle. Ils trempent dans un... Un produit. Ça peut être avec des copeaux de bois. Mais là, c'est ainsi de l'année. Je n'ai pas envie de couper des arbres pour me ramasser des copeaux. On va peut-être aller en chercher chez Botanix ou quelque chose comme ça pour poursuivre le tannage. Celui-là, j'enlève complètement le poêle dessus. Fait que... Voilà. On s'en reparlera un autre tantôt. Je vous laisse aller. Bye, bye. À demain.